Applaudissements Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés des Mugunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, pour seler davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la Résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les six axes prioritaires de son action pour les cinq ans à venir. Un ambitieux programme résumé en six axes prioritaires. L'engagement que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et l'engagement que vous avez adopté, accepté en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans cinq ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces six engagements.